... Bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers confrères, monsieur le directeur de cabinet et madame la secrétaire d'État chargée du numérique, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux de l'Institut de France au nom de l'Académie des sciences morales et politiques et pour vous remercier d'avoir participé pour beaucoup d'entre vous à ce magnifique programme TESACO dirigé par mon confrère Daniel Handler, dirigé de main de maître par Daniel Handler et pour ceux qui rejoignent les réflexions après TESACO, pour vous remercier d'être là et de continuer cette très riche réflexion. Alors je pense que vous savez tous que cette réflexion TESACO s'inscrit dans un cycle que l'Académie des sciences morales et politiques poursuit régulièrement grâce à la fondation DELDUCAS qui soutient des recherches qui se succèdent sur un rythme de 2 à 3 ans, ce qui permet de faire un travail approfondi comme l'a fait TESACO et d'associer des personnalités très variées de l'Académie, des autres Académies et de l'extérieur. Alors le programme TESACO, sagesse collective et nouvelle technologie, a un titre qui tout de suite nous conduit vers des sphères de réflexion extrêmement riches, extrêmement précieuses et peut-être de plus en plus riches et de plus en plus précieuses. Je crois que c'est un peu ce qui s'est passé dans le déroulé du programme TESACO, je parle sous ton contrôle, Daniel. Dès le départ, le thème de réflexion paraissait extrêmement important et porteur de beaucoup de sens pour l'Académie et pour la communauté scientifique en général. Mais le programme s'est un peu nourri de lui-même au fur et à mesure des travaux et en voyant les publications, les cahiers TESACO qui en rendaient compte, on voyait que le programme s'enrichissait au fur et à mesure, que les réflexions des uns et des autres se prolongeaient. Et si bien que ce programme est presque vers l'infini. Et d'ailleurs aujourd'hui, ce n'est pas un séminaire de restitution, de conclusion. Les cahiers TESACO ont déjà rendu compte des travaux et des réflexions passées. C'est plutôt un séminaire d'ouverture et de poursuite de la réflexion avec des thèmes que nous regardons tous avec un certain émerveillement. Science et bien commun, intelligence collective, information et démocratie, c'est un sujet qui a une certaine actualité, éthique et subjectivité pour et par les technologies, automates et autonomies, la puissance des biotechnologies avec sur chacun des thèmes les personnalités les plus qualifiées pour les aborder. Donc vraiment au nom de toute notre académie, un très grand merci à toi d'abord Daniel, à vous tous, et l'expression du très profond intérêt que nous portons à ces travaux qui touchent, on le voit bien, à des sujets d'importance majeure aujourd'hui. Il y a un seul mot sur le programme qui me paraît peut-être pouvoir être un peu discuté, c'est le dernier mot, adieu. Parce que je ne pense pas que ces deux journées se terminent par des adieux. Je suis sûr au contraire que comme le programme TESACO depuis le début, ce sera par des au revoirs que vous allez conclure ces deux journées et que donc nous aurons l'occasion je pense ensemble de poursuivre ces réflexions si bien engagées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard pour ces paroles si généreuses et d'avoir si bien saisi le mouvement général. Je vais être bref, donc c'est un peu au nom de TESACO maintenant que je vous accueille tous. Ce sigle à la consonance volontairement un peu désuète, je pensais au Comicon et des choses comme ça, en trouvant ce TESACO, est une abréviation de Technologie émergente et Sagesse collective. Donc avant toute chose, je veux remercier en tout premier lieu l'équipe de l'Académie des sciences morales et politiques, dirigée ici par Véronique Duchaud-Fuseli, la secrétaire générale, avec toute l'équipe qui, disons, a vraiment fait des efforts tout à fait méritoires pour nous aider à monter ce colloque qui n'est pas, disons, du format habituel de l'Académie. Et tout se passe grâce à elle et grâce à eux, puisqu'il y a quand même un garçon dans la panne, c'est ça ? Oui. De la meilleure manière possible. Je veux aussi remercier d'avance les intervenants qui sont venus dans ce colloque un peu mal identifié, en se disant, ça peut être intéressant, je suis heureux de venir partager mes réflexions. Alors, l'histoire de TESACO, très vite, donc ça a démarré comme un projet dit d'Elduca, puisque c'est donc la fondation d'Elduca, comme vous l'expliquez à l'instant, Bernard, qui finance ces projets pour trois ans. Et nous avons commencé en 2019. Mais enfin, le temps de constituer l'équipe, n'est-ce pas ? De trouver les conseillers scientifiques, dix conseillers scientifiques, tous bénévoles. De recruter aussi deux assistantes. Il se trouve que ce sont deux jeunes femmes. L'une pour la communication et la logistique, l'autre assistante de recherche. Le temps, donc, de constituer cette équipe, il nous a fallu presque un an. Et c'est donc en les 30 et 31 janvier 2020 que nous avons pu proposer un colloque de lancement qui s'est tenu dans cette salle. Donc, finalement, 2019-2024 et mi-2024, ce TESACO aura vécu, finalement, près de cinq ans. Et, au fond, on peut se poser la question, que s'est-il passé pendant ce temps ? Alors, l'idée de départ était simple, voire simpliste. L'objectif annoncé était rien de moins que, je cite, « prendre la mesure de l'impact des nouvelles technologies et préparer la société et ses membres à leur donner la place et l'orientation qu'ils jugent les meilleures ». Alors, ce qu'on entend par technologie émergente n'est pas très précis et varie nécessairement d'une époque à l'autre. L'informatique était émergente en 1950. En tant que telle, on ne peut pas dire qu'elle soit émergente aujourd'hui. Néanmoins font aujourd'hui incontestablement partie des technologies émergentes. La partie avancée des technologies de l'information et de la communication, en y excluant, évidemment, l'intelligence artificielle, la robotique, Internet, les réseaux sociaux, etc. D'une part, les biotechnologies, les technologies dérivées des sciences cognitives et des neurosciences, et les nanotechnologies, et la liste n'est pas exhaustive. Alors, en nous donnant un horizon si large, nous entendions non tout embrasser, mais ne pas prématurément circonscrire l'enquête en fermant certaines voies. Nous allions prendre le temps d'identifier des cibles prometteuses, compte tenu de l'évolution rapide des technologies, des mouvements d'idées, et des mesures économiques, sociales, juridiques qui les accompagnent, et aussi, évidemment, des compétences de notre petite équipe. Nous étions dix, nous n'étions pas, comme l'OCDE a un peu le même genre d'unité, ils sont 150 plein temps payés. Donc, on n'a pas ces dimensions-là, il fallait évidemment en tenir compte. Mais nous ne savions pas, le 30 juin 2020, que l'activité allait nous frapper de plein fouet. Quelques jours plus tard, la pandémie a eu le grand mérite de nous fournir des cas d'études dans les deux principaux domaines que nous avions visés, les biotechnologies et le numérique. Elle nous a offert l'occasion de réfléchir aux équilibres instables entre ce que nous comprenons, ce que nous croyons comprendre, ce que nous aurions pu comprendre, que nous devrions finir par comprendre, ce qui reste hors de notre portée aujourd'hui, et peut-être à tout jamais, qu'il s'agisse de l'origine du virus, pour un sujet que certains d'entre vous connaissaient bien, de la mise au point du vaccin ARN, des rapports entre politique au singulier, politique au pluriel, experts, médias et réseaux sociaux, opinions publiques. Et de l'autre côté, de l'expansion soudaine du distanciel, de ses effets sur l'éducation, sur le travail, sur la vie académique, sur les relations humaines et sur le bien-être. La pandémie nous a jetés à l'eau. Elle n'a pas été notre unique sujet d'études. Néanmoins, nous en avons abordé bien d'autres. Pour chacun d'eux, nous avons cherché un chemin dans une forêt mouvante d'incertitudes et de conflits, conflits d'intérêts, conflits d'opinions. Et pour chacun d'entre eux, il a fallu déployer les ressources de tout un spectre de disciplines participant de cultures scientifiques et professionnelles variées, correspondant soit à des académies de l'Institut, soit à d'autres académies, par exemple de médecine, de pharmacie, des technologies, soit orphelines de toute académie, et ne s'en portant pas plus mal pour autant. Nous avons aussi établi des partenariats fructueux. C'est ainsi qu'avec le think tank le plus important, et avec l'UNESCO, nous avons organisé à l'Assemblée nationale en octobre 2021 une journée intitulée le Web des Lumières, dont vous trouverez les actes sur nos tables derrière vous. Puis, dans le cadre de l'UNESCO, nous avons créé un réseau d'experts multipartis sur la régulation d'Internet. Avec un autre collectif, Workers and Sharers, et le pôle de compétitivité CapDigital, nous avons organisé des journées consacrées au système des plateformes et à l'objectif de l'interopérabilité, permettant aux acteurs de la vie économique et démocratique de recouvrer une certaine autonomie. Avec l'Académie des sciences, nous avons organisé le colloque Mythes et machines, avec un centre de recherche italien, un colloque consacré aux machines qui parlent. Tout cela est précisé dans notre rapport d'activité disponible et nous avons quelques documents qui portent les traces de ces activités. Alors, avons-nous apporté une solution complète aux problèmes posés par les innovations technologiques ? Nous avons ausculté du smartphone au GeneDrive, de l'IA générative à la stimulation cérébrale profonde, des nanomédicaments aux apps addictives qui minent l'existence et compromettent peut-être même l'avenir de nos enfants, des dispositifs d'intelligence collective aux fake news, menaces sur la démocratie. Avons-nous donc répondu à tous les problèmes ? Avons-nous offert une solution complète ? Bien sûr que non. Et avons-nous apporté des réponses tranchées aux questions générales formulées dans notre projet d'origine ? Pas davantage. Comme tant d'autres collectifs, petits et grands, officiels ou pas, en France, en Europe, dans le monde, nous avons tenté d'apporter de la clarté, de formuler des diagnostics, de signaler des menaces particulièrement graves, parfois de proposer des remèdes, des garde-fous et surtout, surtout, davantage de prise de conscience et de réflexion. Si au cours de ces cinq années d'enquête, il a beaucoup été question à Tézaco de dangers, de menaces, de néfastes dessins, l'équipe n'a pas fait que broyer du noir. Nous avons croisé assez de gens, de collectifs, d'organismes, l'UAC de manifestes, chartes, textes législatifs pour nous persuader que l'humanité ne baisse pas les bras. L'optimisme est nécessaire, il est aussi rationnel. Encore, faut-il être patient, car comme le dit le regretté philosophe israélien Joseph Raze, « Il faut du temps et la densité d'actions et d'interactions répétées pour que les nouvelles formes du bien se cristallisent et prennent une forme définie, une forme suffisamment spécifique pour que les gens, et c'est moi ici qui l'ajoute ou le précise, pour que les sociétés puissent le réaliser intentionnellement ou par leurs actions. » Fin de citation. Or, quand nous auscultons les nouvelles technologies et leurs usages, nous ne visons rien d'autre que le bien, en sachant que ces commandements ne sont encore gravés nulle part et qu'en réalité, ils ne le seront jamais complètement. Desacos va donc fermer ses portes. Le présent colloque en est la dernière manifestation publique. Il sera suivi cette année des deux derniers numéros des cahiers. Ces cahiers et les traces laissées par nos différentes activités, y compris le présent colloque, resteront sur notre site, qui est, je le signale, en cours de reconstruction, suite à une panne non pas technique, mais humaine, tout à fait regrettable. Des exemplaires de nos cahiers sont disponibles ici, sur les tables, ainsi que certains de nos ouvrages que vous pourrez seulement consulter. Enfin, l'an prochain paraîtra un volume collectif de toute l'équipe TESACO. Si TESACO s'arrête, et Bernard nous l'a annoncé, ces activités trouveront des prolongements dans des configurations et sous des modalités nouvelles. En particulier, certaines collaborations entre l'Académie des sciences et notre Académie se sont mises en place sous la forme de groupes de travail auxquels je participe à titre personnel. Mais d'autres projets sont en gestation dans d'autres contextes institutionnels. Quelques mots, enfin, sur le présent colloque. Il ne s'agit d'aucune manière d'un bilan. Bernard Stine nous l'a dit avec clarté. Nous y avons, à ce bilan, consacré une matinée publique en février dernier au cours de laquelle nous avons distribué le rapport d'activités suspensionnées. Aujourd'hui et demain, nous aurons au contraire la chance d'écouter des voix nouvelles, de les entendre dialoguer entre elles et avec les membres TESACO qui modéreront les six sessions que comprend le colloque après l'intervention de Renaud Védel et la conférence plénière de Philippe Aguillon. A tous nos orateurs qui ont accepté de jouer le jeu inédit de ce colloque hors normes, je redis ma gratitude et je leur laisse enfin la parole. Cher Daniel Landler, chers amis, chers tous, je suis très honoré d'être invité à ouvrir ce colloque, non pas avec un point de vue scientifique, ce que je ne suis pas, mais d'un point de vue d'un praticien des politiques publiques qui, je l'espère, s'efforce de répondre à un objectif de représentation et surtout de sagesse collective issue des délibérations de la cité. Et dans ces temps de politique particulier, c'est très important de rappeler que l'action de politique publique doit toujours être fondée aussi sur une forme de sagesse collective et d'intérêt public. d'accord, je vais parler dans le micro. Donc peut-être quelques éléments qui font écho et qui sont le fruit aussi de ma réflexion personnelle sur les politiques publiques du numérique et donc je m'excuse d'apparemment sur les biotechnologies, j'ai moins investigué ce sujet dans les six dernières années. Mais évidemment, il y a un champ très fort qui est renouvelé par le numérique et notamment l'apparition, l'émergence, la consolidation, je dirais plutôt ou l'accélération par l'intelligence artificielle et les différentes disciplines numériques de la science. Et une partie de l'action publique et le rapport de votre collègue Cédric Villani a bien conduit en France à créer un outil computationnel avancé, le supercalculateur Janset qui en réalité est à la tête d'un réseau plus distribué opéré par le grand équipement national, le Jansi et prolongé au niveau européen par un système communautaire de partage très intéressant, Euro-HPC et donc on a construit un supercalculateur qui a connu trois extensions, la dernière va entrer en fonctionnement ces prochaines semaines et donc à chaque fois c'est pour la dernière extension c'est 1500 GPU de dernière génération je crois 40 ou 50 pétaflops supplémentaires et puis on prépare déjà l'arrivée d'un calculateur exascale qui sera le deuxième calculateur exascale européen à l'horizon de la fin de 2026 c'est un investissement de 5 à 600 millions d'euros donc assez rondelais mais derrière ces chiffres ce qui est intéressant c'est de montrer qu'il y a eu 3200 projets de recherche soutenus dans l'ensemble des disciplines non seulement les disciplines des sciences dites du viand de la physique des matériaux de l'observation spatiale mais aussi de la médecine des humanités et des sciences sociales des humanités numériques et des sciences sociales et donc on voit aujourd'hui que l'ensemble et cet équipement a eu un effet accélérateur d'appropriation et de changement dans l'ensemble des disciplines donc ça c'est extrêmement intéressant c'est la façon dont l'action publique à son meilleur je trouve en tout cas c'est un des éléments dont on est le plus fier peut accélérer l'émergence de savoirs critiques et scientifiques dans différentes disciplines avec des règles d'accès assez simplifiées avec aussi des jurys et des pairs qui décident quels sont les projets qui doivent être priorisés une partie d'ailleurs de ces projets sont menés par de la recherche privée en entreprise dans des grandes et des petites structures et c'est très important aussi de noter qu'un des points d'amélioration encore de la recherche française est son hybridation un peu plus forte il y a des progrès qui ont été notés mais plus fortes et nécessaires avec l'entrepreneuriat et la création de valeurs et de production car c'est aussi comme ça qu'on développe une économie de la fiscalité des richesses qui peuvent permettre aussi de financer la recherche fondamentale donc aujourd'hui 10 à 14% de son activité est le fruit de personnes qui dans les laboratoires ou en coopération avec des entreprises vont créer ce qu'on appelle de la deep tech un mot anglais qui permet simplement de dire que ce sont des projets de laboratoires qui vont qui ont lié à des brevets et ensuite à des créations de technologies appliquées et notre volonté la volonté du gouvernement actuel c'est de dans le cadre de l'exasquel d'aller plus loin et d'augmenter progressivement la part de cette proportion de réaction de valeurs tout en laissant la priorité à l'activité scientifique toujours avec des mécanismes d'intéressement et évidemment lorsqu'il y a les règles de la science ouverte qui s'appliquent l'accès est libre et gratuit lorsque ce sont des cadres d'appropriation ou de propriétés intellectuelles qui sont créées à ce moment-là il y a une terrification adaptée de toute façon les juristes du droit public me rappelleraient qu'on ne peut pas enfin on doit respecter l'égalité d'accès aux outils publics par ailleurs il y a une réalité aussi concurrentielle c'est qu'il y a une véritable bagarre scientifique mondiale aussi avec ces technologies numériques des centres d'influence et de disciplines et on voit que la France a des atouts énormes elle a une école de mathématiques et d'ingénierie et maintenant de disciplines qu'on appelle X plus IA donc de spécialistes appliqués qui mélangent ou qui combinent plus exactement ces plus positifs des savoirs scientifiques spécialisés avec cette technologie d'usage général qui est l'intelligence artificielle et en même temps on voit que parfois notre organisation universitaire ou d'enseignement supérieur un peu cloisonnée par filière etc. n'est pas un atout considérable par rapport à des grandes universités anglo-saxonnes britanniques ou même européennes continentales qui elles sont totalement universelles et il faut aussi même si les politiques puits qui ont beaucoup amélioré ce sujet depuis une quinzaine d'années continuer sur cet esprit de conquête d'ouverture interdisciplinaire et de décloisonnement des savoirs et des parcours donc voilà science et bien commun nous avons effectivement une vision assez 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 pressiante de la nécessité de faire entendre la voix de la science française dans ces questions s'agissant de la deuxième partie peut-être quelques réflexions sur l'intelligence collective donc effectivement l'apprentissage machine est un ensemble de technologies qui ont beaucoup progressé qui se sont accélérées ces dernières années alors parfois avec une focale trop appuyée sur la dernière technologie en date la data science classique et plein d'autres techniques restent extrêmement nécessaires il n'y a pas que les réseaux de neurones profonds modèles de fondation qui existent il y a plein d'autres sous-disciplines et donc il ne faut pas jamais perdre de point de vue cette diversité et dans les entreprises qui sont créées on le voit bien néanmoins désormais quand on écoute certaines voix et moi j'avais été dans mon parcours personnel j'étais assez impressionné par deux lectures celle de Daniel Dennett qui montrait que les systèmes naturels peuvent construire de la compétence sans forcément de conscience de compréhension etc et c'est ce qui se passe avec les modèles de fondation ils sont capables de résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre en termes d'analyse d'images vidéos d'analyse de langage et désormais on voit bien que dans un pan extrêmement important d'activité humaine on peut commencer à résoudre et créer de la valeur économique et résoudre des problèmes scientifiques et donner accès au savoir sans forcément que ces réseaux comprennent quoi que ce soit ou une vision du monde réaliste donc ils ne connaissent rien aux théories si je prends un domaine aux théories juridiques et pourtant ils peuvent aider dans les legal tech ils peuvent aussi aider à la fabrique du droit non pas comme on l'entendait il y a encore 4 ou 5 ans en justice prédictive terme qui a fait peur qui a effrayé tout le monde mais qui a fait du coup prendre beaucoup de retard dans la discipline à l'inverse ils peuvent considérablement aider dans la recherche documentaire dans la préparation du travail juridique dans la synthèse dans éventuellement l'édition d'actes assez répétitifs et pas forcément toujours intéressant et il y a tout un champ à explorer et sur lequel investir mais je pourrais prendre cet exemple et le traduire dans plein d'autres disciplines puis un autre ouvrage qui me paraissait très important c'était un esprit d'ouverture et d'appel à la curiosité c'était l'ouvrage de Pascal Pic sur son ouvrage entre l'intelligence artificielle et les chimpanzés qui appelait à comparer différents types d'intelligence l'intelligence humaine des intelligences animales différentes de la nôtre et puis les intelligences artificielles en expliquant qu'on n'était pas c'est au moment où on parlait un peu trop de transhumanisme et de singularité qu'on n'était pas là en train de construire forcément une réplication de l'intelligence humaine mais qu'on devrait apprendre à travailler et à coévoluer avec d'autres formes d'intelligence et qu'il fallait avoir un esprit ouvert et embrasser un petit peu par curiosité tout cela donc là je pense que c'est quelque chose de très important une partie de la culture et on voit que l'internet et les technologies numériques depuis 20 ans ont totalement changé notre rapport à l'information au monde à la recherche transforme l'espace politique mais avec à la fois des avantages très importants et des risques graves qui se matérialisent de manière plus impressionnante donc ces technologies aujourd'hui sont des technologies de compression du savoir de pans de savoir régurgitables à la demande à façon et en même temps elles ne sont que des projections statistiques dans d'immenses espaces vectoriels il faut en avoir conscience et donc ça implique des limites on ne peut pas traiter tous les phénomènes du savoir avec cela il y a des propriétés mathématiques derrière qui sont adaptées à certains types d'informations et pas à d'autres et puis par ailleurs et on le voit d'ailleurs dans les dernières tendances à la mode qu'on appelle le RAG le Rich of Augmented Generation on a quand même besoin de la connaissance humaine patiemment accumulée par les règles par le savoir par la connaissance par les conclusions scientifiques toujours révisables évidemment et donc on doit interroger des bases des bases de données classiques maîtrisées par l'humain des règles construites et donc c'est cette interaction et cette dialectique entre cette statistique hyper puissante et en même temps le savoir humain qui est très intéressant dans l'évolution de l'intelligence artificielle contemporaine et puis aujourd'hui il faut aussi être conscient de l'état de la technique on est à l'aube y compris de l'intelligence artificielle des modèles géants et on sait à peu près traiter correctement le langage ce qui a des implications énormes et là il y a des espèces bien plus experts que moi qui montreront que la biologie est en partie du langage avec la génétique avec le génome mais que dans l'intelligence humaine on est construit par bien d'autres expériences la multisensorialité la vision l'ex et je vois qu'il y a une partie de votre programme qui touche à la robotique évidemment l'immersion dans un espace physique pluridimensionnel et donc là aussi être capable de comprendre et d'analyser ces limites font qu'on ne peut pas tout miser aujourd'hui sur l'intelligence artificielle peut-être sujet supplémentaire sur la question de la démocratie on voit aujourd'hui et on est déjà en train de légiférer au niveau européen sur ces questions la démocratie l'espace informationnel sont aujourd'hui perturbés par ces outils qui sont parfois détournés mal utilisés et exploités à des fins négatives donc d'abord c'est le statut de l'information sa vérité sa véracité avec la capacité de l'IA générative à produire défaut beaucoup plus facilement qu'autrefois on a commencé à mettre dans le droit positif européen des règles d'obligation de détection des contenus synthétiques parfois on légifère un petit peu rapidement dans l'émotion et on s'aperçoit en réalité il y a des débats qui sont toujours peut-être qu'il serait plus simple d'abord d'organiser des systèmes de traçabilité de ce qui est réel plutôt que de détecter systématiquement ce qui est faux vaste débat juridique qui n'est pas enfin voilà mais il faudra peut-être le réouvrir et l'actualiser en fonction des normes parce que la cryptographie est extrêmement complexe donc c'est parfois plus simple enfin c'est parfois plus simple d'attester de la véracité de contenu plutôt que d'essayer de déterminer dans une masse d'inconnus ce qui est vrai ou faux sujet non évidemment pas clos par ailleurs il y a la question du pluralisme aujourd'hui on a quelques grands modèles d'intelligence artificielle dominants mais là ça pose aussi évidemment des questions sur le pluralisme qui est au coeur de notre constitution de notre espace démocratique comment va-t-on garantir qu'on ne sera pas dans une sorte de moyen âge statistique qui égaliserait toutes les aspérités etc on voit bien qu'il y a la dimension politique dans le débiaisage de ces systèmes dans le post-traitement informationnel avec les techniques de RLHF d'apprentissage par renforcement à des fins d'alignement avec les valeurs humaines et démocratiques donc faut-il combiner plusieurs modèles faut-il donner un droit aux gens de choisir le modèle de leur choix pour la production dont ils ont besoin faut-il aller vers des spécialisations faut-il aller vers des coopérations ou des coopétitions entre modèles tout un ensemble de questions qui touchent aussi au droit de la concurrence pour éviter des systèmes fermés de A à Z des monopoles de savoir mais aussi avec un encodage politique sous-jacent tout ça fait partie des sujets qui nous animent et dont la réflexion arrive désormais à l'échelon politique et puis il y a des paradoxes entre la création artistique la valeur la propriété intellectuelle entre des artistes qui légitimement veulent protéger ce qui garantit aussi leur existence leur droit d'auteur et à l'inverse le fait que si on ferme l'accès ou si on conditionne l'accès uniquement à ceux qui peuvent se payer les moyens on va aller vers une hyper concentration de ces modèles et aussi on va laisser les modèles s'entraîner sur ce qu'il y a de plus pauvre et de moindre qualité c'est à dire l'internet ouvert avec tout le flux de mauvaise qualité donc il faut aussi être capable pour construire de bons systèmes d'intelligence artificielle d'avoir des datasets des jeux de données d'entraînement extrêmement divers de qualité et aussi garantir les incitations économiques à protéger et à valoriser ces datasets de qualité qui nécessitent de l'investissement et un travail humain minutieux or on peut critiquer en tout cas il n'y a pas de presse dans la salle on peut critiquer sur ce point une des solutions adoptées par le Parlement européen dans le dernier AI Act qui postule d'emblée qu'on devrait rendre public les datasets de manière systématique quand bien même une valeur aurait été inscrite là-dedans mais évidemment est-ce que ce n'est pas davantageux les plus grands acteurs qui peuvent se payer tout cela ? voilà sur information et démocratie énormément de débats qui sont ouverts et qui vont comment dirais-je occuper les esprits dans la décennie qui arrive enfin s'agissant des questions de gouvernance algorithmique on commence à avoir la reconnaissance d'une sorte de régulation et la reconnaissance des risques il faut d'abord les qualifier les documenter le règlement sur les services numériques le DSA a déjà incorporé la notion de risque systémique avec des obligations faites pour les plus grandes plateformes qui ont un impact sur au moins 45 millions d'utilisateurs en Europe risque systémique qui touche à la sécurité à la protection des mineurs mais avec aussi des questions de formes et d'interactions culturelles donc j'en parlais tout à l'heure de diversité culturelle ces systèmes sont majoritairement entraînés sur la langue anglaise alors il y a des effets de transfert d'une langue à l'autre de connaissances à l'autre mais tous ne sont pas aussi doués dans toutes les langues et puis il y a les langues peu dotées numériquement minoritaires enfin voilà plein de sujets ensuite il y a la notion de haut risque qui a été introduite par le règlement sur l'IA haut risque au sens de risque qui touche à la sécurité des produits en matière de santé ou en matière de transport évidemment qu'on veut des systèmes qui embarquent de l'IA mais qui soient sûrs pour ne pas tuer ou blesser et puis ensuite une sécurité par rapport au biais et au risque parce que comme ces systèmes sont statistiques la statistique par construction nous assigne à des catégories qu'on n'a pas forcément choisies quand en plus ils sont complexes et qu'on ne sait pas retracer exactement leur mode de modélisation enfin la nature de leur modélisation il y a évidemment des risques de biais de discrimination divers et variés et puis encore plus récemment dans le débat de manière un peu accélérée je dirais même subreptice voire même par simple amendement ce qui n'est pas toujours un gain de qualité pardon sont apparus les risques extrêmes avec les risques de prise de contrôle NRBC donc nucléaire bactériologique ou chimique et là c'est pareil en termes de les agents de renseignement savent qu'en termes de risques bactériologiques l'avantage de l'attaquant par rapport au défenseur est très fort puisque une fois qu'un pathogène est de la nature il se réplique il est très difficile à rattraper voilà l'ensemble des sujets qui vont stimuler vos réflexions pendant deux jours que je trouve pour ma part fascinants et puis peut-être un dernier c'est la compatibilité un dernier questionnement très majeur c'est la compatibilité avec la transition écologique du développement de l'intelligence artificielle on ne peut être fasciné par l'accélération de la technologie de son potentiel et en même temps son utilisation à grande échelle n'est pas soutenable à court terme avec la technologie actuelle et ça provoquerait une explosion de la dépense énergétique donc là aussi comment continuer à explorer ces technologies à les diffuser tout en pondérant leurs usages sociaux et leurs avantages et leurs intérêts autant de questions qui occupent nos esprits Merci beaucoup Renaud Védel c'était une synthèse vraiment magistrale et j'en ai mais oui parce que je connais un peu le sujet et je dois dire que j'ai été très impressionné par la clarté et la hiérarchisation des questions et leur enchaînement c'était vraiment merci merci infiniment on est très content de voir que tout en haut là-haut dans les ministères on a ce niveau de compréhension de culture de responsabilité c'est assez encourageant c'est une des raisons de l'optimisme dont je parlais tout à l'heure alors on n'avait pas prévu vraiment de discussion en l'occurrence puisqu'il va y avoir beaucoup de débats ensuite je vais je crois donner tout de suite la parole au professeur Philippe Aguillon qui comme chacun le sait est professeur au collège de France il est professeur à l'INSEAD il a de nombreuses responsabilités il est aussi notamment le co-auteur d'un remarquable rapport avec Anne Bouvreau de rapport sur l'intelligence artificielle et qui est là aussi un véritable modèle de ce que peut être un rapport établi en un temps absolument record avec une mine d'informations synthétiques des recommandations très claires un véritable chef d'oeuvre en matière de rapport je dois dire donc je donne tout de suite la parole à Philippe Aguillon merci beaucoup de m'avoir invité c'est un grand honneur d'être ici première fois que je suis venu parler devant l'académie des sciences morales et politiques c'était en 98 pour parler de l'approche que j'avais développée qu'on appelle la théorie de la croissance schumpeterienne donc c'est une nouvelle théorie de la croissance que j'avais développée dans les années fin des années 80 voilà et dont l'idée de base c'est que la croissance de long terme repose sur l'innovation l'innovation cumulative chaque innovateur bâti sur les innovations précédentes la deuxième idée c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel elle est le produit d'investissement notamment d'entrepreneurs qui investissent pour trouver des nouveaux produits des nouveaux procédés de production qui vont leur donner des rentes d'innovation donc on est récompensé de ces investissements par des rentes d'innovation qui sont évidemment temporaires parce qu'un jour quelqu'un d'autre fait mieux que vous et en fait la troisième idée c'est la destruction créatrice justement c'est que les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes et donc en fait au coeur de cette théorie choupéterienne il y a une contradiction d'un côté il faut des rentes d'innovation pour stimuler les activités d'innovation mais d'un autre côté les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leur rente pour empêcher de nouveaux innovateurs parce qu'ils ne veulent pas être eux victimes de destruction créatrice et réguler le capitalisme c'est vraiment comment gérer cette contradiction là tous les débats sur l'inégalité sur la stagnation séculaire sur les trappes de non développement à chaque fois on bute sur cette question que vous avez des gens qui commencent à innover deviennent très gros et finissent par inhiber l'innovation des autres et comment alors l'état et la société civile peuvent pallier peuvent permettre quand même au système de continuer et faire en sorte que les premiers innovateurs n'empêchent pas d'autres innovateurs de venir continuer et bien le processus de croissance donc alors voilà donc c'est une théorie qui donne jeu à plein de choses on peut faire beaucoup de choses avec c'est une théorie qui se teste sur des données très micro des données d'entreprise des données des données individuelles donc on a un va-et-vient continuel entre les données et la théorie et on peut et bien justement regarder des énigmes pourquoi le décollage a eu lieu le décollage industriel a eu lieu en Europe et pas en Chine qui est un pays où il y avait beaucoup d'inventions pourquoi la croissance a décliné depuis le début des années 2000 dans les pays développés pourquoi il y a des pays qui commencent à rattraper puis qui s'arrêtent à mi-chemin comme l'Argentine ou d'autres pourquoi le Japon ne croit plus alors que c'est un pays de forte croissance les inégalités est-ce qu'il faut taxer toutes les rentes ou certaines rentes comment gérer le débat entre inégalité et croissance est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui s'appelle une croissance inclusive comment réconcilier croissance et maîtrise des inégalités ou croissance et mobilité sociale voilà tout ça c'est des thèmes que très naturellement on peut aborder avec l'approche chumpeterienne alors je vais moi me concentrer là maintenant sur l'intelligence sur l'intelligence artificielle et sur les impacts économiques de l'IA donc comme l'a mentionné mon Renaud j'ai eu la chance de co-présider la commission sur l'intelligence artificielle et donc on a produit ce rapport avec Anne Bouvre enfin donc une commission qui a produit ce rapport avec des gens remarquables et donc c'était la commission était présidée par moi-même et Anne Bouvreau qui est entre autres choses et la présidente du conseil d'administration de l'ENS et donc on a produit ce rapport qui est sorti je dis Jacob en livre voilà donc je vous conseille de lire et c'est un rapport très didactique parce que moi je ne connaissais rien à l'IA et je ne sais pas utiliser mon téléphone portable et quand je prends mes adresses je le fais encore sur des agendas où j'écris à la main donc je suis vraiment donc je travaille beaucoup sur l'innovation mais j'utilise très peu l'innovation j'ai vraiment une schizophrénie par rapport à l'innovation donc il fallait que ce soit un rapport que moi je puisse comprendre donc si vous lisez ce rapport vous n'aurez aucun mal parce qu'il est très didactique il est très spoon-feely comme on dit en anglais parce qu'il fallait que moi je puisse comprendre ce rapport alors voilà donc l'histoire de l'IA a plus de 70 ans dès 1950 le mathématicien et cryptologue Alain Turing s'est intéressé à la capacité d'une machine à imiter une conversation c'est quelques années plus tard en 1956 qu'apparaît pour la première fois le terme d'intelligence artificielle l'intelligence artificielle se développe d'abord sous la forme de règles déductives du type si ceci alors cela cette approche dite symbolique fondée sur le raisonnement et des instructions était largement majoritaire jusque dans les années 90 sans que cette approche symbolique soit abandonnée une approche statistique de l'IA a pris un peu le pas et a compté des années 70 et c'est le machine learning contrairement à l'approche symbolique l'humain ne détermine pas un ensemble de règles si alors il veille à ce que l'ordinateur apprenne à identifier des relations statistiques entre les données donc si vous avez vu beaucoup de mots et bien il y a une probabilité très grande que le mot suivant soit tel mot plutôt qu'un autre c'est vraiment une approche probabiliste statistique il n'y a donc pas d'instruction explicite d'un humain dans l'approche statistique la machine est entraînée à reconnaître des liens à partir d'un ensemble de données dites d'entraînement et la machine applique ensuite ces liens à des données nouvelles pour effectuer une tâche d'accord alors le succès de cette seconde approche de l'approche statistique repose sur deux ingrédients de base l'un c'est les données donc Renaud a expliqué de manière très claire pourquoi c'est important d'avoir des données et pourquoi il faut avoir accès à des données si on régule trop il n'y a plus de données donc il faut réguler intelligemment et la deuxième c'est la puissance de calcul qui pour le moment aide beaucoup aux Etats-Unis et nous il faut qu'on la développe un peu chez nous voilà donc en fait alors l'accessibilité l'accessibilité à ces deux ingrédients données et puissance de calcul a cru beaucoup au cours des 30 dernières années sous le double effet de la numérisation de notre société on produit beaucoup plus de données qu'on peut numériser et l'amélioration des matériaux semi-conducteurs qui a permis on augmente le nombre de transistors par puce et même maintenant on peut réarranger les transistors parce qu'avant il y avait la loi de Moore il fallait tous les 18 ans doubler le nombre de transistors par puce maintenant on sait qu'on peut aussi réarranger les transistors et que ça vous donne beaucoup plus de puissance de calcul donc ça permet de contourner on n'a plus besoin d'avoir la loi de Moore pour continuer d'augmenter la puissance de calcul alors ça donc voilà notre rapport alors juste pour vous donner l'idée de l'accélération notamment l'IA générative qui a été permise par l'IA générative pour atteindre un million d'utilisateurs Netflix a mis deux ans et demi pour atteindre un million d'utilisateurs Instagram et deux mois et demi et ChatGPT c'est en cinq jours qu'ils atteignent un million d'utilisateurs alors il y a une vision pessimiste et optimiste des révolutions technologiques et en particulier de l'IA j'ai un collègue que j'aime beaucoup à MIT qui s'appelle Daron Assemoglou et Daron qui est mon co-auteur sur d'un série de projets alors il y a des papiers où on travaille ensemble et des papiers où on ne travaille pas ensemble donc les papiers où on ne travaille pas ensemble on n'est pas tout à fait d'accord et puis évidemment dans les papiers où on travaille ensemble il vaut mieux être quand même un peu d'accord avec le co-auteur quand même un peu alors lui il a une vision assez pessimiste pour lui l'IA essentiellement donc c'est toujours bien de mettre un conflit parce que c'est plus rigolo quand on montre qu'il y a une controverse l'IA pour lui ne va pas générer beaucoup de croissance et surtout va détruire des emplois et alors la vision extrême de ça que lui n'a pas c'est un peu celle qui a prédominé au sommet IA de Londres c'est à dire le risque existentiel essentiellement l'IA ne va créer aucune croissance et en tout cas va remplacer l'être humain le rendre totalement redondant donc ça c'est vraiment la vision dramatique donc celle d'Azemaoglou ça ne crée pas beaucoup de croissance ça va détruire beaucoup d'emplois ma vision à moi et c'est celle du rapport c'est une vision prudemment optimiste c'est à dire que l'IA a le potentiel de générer de la croissance et des emplois mais seulement si nous adaptons nos politiques et nos institutions c'est à dire qu'il faut que je dis ça à deux semaines d'une élection législative je préfère de ne pas trop penser à l'issue de cette élection mais parenthèse fermée voilà donc effet sur la productivité et la croissance alors d'abord pourquoi on peut penser que l'IA augmente le potentiel de croissance parce que l'IA permet d'automatiser des tâches à la fois dans la production de biens et services et dans la production des idées déjà dans la production de biens et services il y a un certain nombre de tâches automatisées c'est à dire qu'on remplace des êtres humains par du capital le capital notamment le capital humain est en offre limitée tandis que des machines on peut en créer autant qu'on veut donc le fait de pouvoir automatiser des tâches évidemment augmente le potentiel de croissance donc déjà là rien que le fait que l'IA permet d'automatiser un certain nombre de tâches dans la production des biens et services c'est déjà un facteur de croissance mais l'IA en outre et qui la distingue d'autres révolutions technologiques antérieures parce qu'à la limite on dirait mais d'autres la révolution des technologies de l'information celle de l'électricité également avait permis d'automatiser des tâches dans la production des biens et services mais l'IA va plus loin l'IA automatise des tâches dans la production des idées donc elle améliore la technologie d'innovation pourquoi ? parce qu'elle aide à trouver des solutions à des problèmes complexes elle facilite l'imitation et l'apprentissage et elle peut devenir auto-améliorante donc l'IA va vraiment augmenter notre potentiel de croissance parce qu'elle permet d'améliorer il y a beaucoup de gens qui pensent que les idées sont de plus dures plus dures à avoir et bien l'IA va permettre vos idées d'être plus faciles à avoir et ça ça va vraiment être une révolution très importante alors je voulais juste simplement vous dire tout ça c'est parole vous voulez peut-être dire est-ce qu'il y a de l'évidence empirique alors il y a déjà une étude très intéressante faite par un collègue à moi qui s'appelle Eric Brindjolfson qui lui dirige le rapport similaire pour les Etats-Unis donc il va y avoir un rapport qui va sortir incessamment s'il n'est pas déjà sorti aux Etats-Unis et c'est Eric Brindjolfson qui est un collègue à moi de Stanford qui dirige l'équipe du rapport et dans cette étude-là il regarde une entreprise américaine qui est dans les fortunes 500 qui est parmi les 500 entreprises américaines les plus performantes et cette entreprise ce qu'elle fait c'est qu'elle donne des conseils à des patrons de PME américaines sur comment adopter du software comment mettre en place le software comment mettre en place des logiciels informatiques donc vous avez un patron de PME il appelle le centre le numéro qui est indiqué de cette entreprise on les renvoie à des employés notamment philippins et l'employé philippin répond à la question et ce qui s'est passé c'est que en fait la introduction de Tchadjepity a permis aux employés philippins de gagner du temps et d'être beaucoup plus productifs dans la production pour générer des réponses aux questions alors une mesure de productivité très naturelle c'est le nombre de résolutions par unité de temps et vous voyez là c'est tout à fait radical on compare un employé philippin avant versus après son accès au Tchadjepity par rapport à un employé philippin qui est identique au premier mais en termes d'âge d'expérience et d'éducation et de productivité mais qui lui n'a pas encore eu accès au Tchadjepity et on voit que évidemment l'accès au Tchadjepity ça augmente le nombre de résolutions par heure déjà de plus de 14% dès le premier mois et déjà dès le deuxième mois on arrive pratiquement à 25% donc on voit déjà dans ce cas là mais c'est très micro qu'il y a un effet de productivité de l'accès au Tchadjepity d'accord alors maintenant on va dire ça c'est très gentil vous regardez une entreprise mais qu'est-ce que vous pouvez dire de l'économie dans son ensemble alors là pour le moment là où on en est mais on en est encore au balbutiement voilà ce qu'on sait faire pour le moment mais on est encore loin de compte donc je vous donne l'état de la recherche qui est encore balbutiante on peut extrapoler à partir des révolutions technologiques là il y a un typo antérieure électricité technologie de l'information ou bien une approche par les tâches je vous ai dit que l'IA permet d'automatiser des tâches et bien on peut regarder de près qu'est-ce que ça fait gagner comme temps d'automatiser telle et telle tâche en moyenne donc la première c'est de dire j'extrapole à partir des révolutions technologiques antérieures par exemple la révolution de l'électricité elle a permis d'avoir un gain de croissance de 1,3 point pendant 10 ans supplémentaires et la révolution des tics 0,8% de pourcentage additionnel de tics par an sur 10 ans sur données américaines alors on pourrait dire si on extrapole chez nous et qu'on dit par exemple c'est entre le 0,8 et le 1,3 ça veut dire que si maintenant dès maintenant il y avait cette accélération de la croissance similaire à celle des révolutions précédentes on aurait on aurait un gain de PIB entre 250 et 400 milliards d'euros d'ici 2034 donc nous on recommande dans le rapport d'investir 25 milliards si on prend au sérieux ces projections là ça veut dire qu'on peut anticiper 10 fois un retour sur investissement de 10 fois la mise d'accord au moins 10 fois la mise alors c'est un peu cette tête là c'est à dire mettons que ce soit maintenant l'accélération et bien en général quand il y a une technologie générique pendant un certain temps il ne se passe rien et puis à un moment donné ça s'accélère la machine learning a été inventée quand même un certain nombre d'années donc on peut penser qu'on est proche maintenant du point où ça va décoller et vous voyez que vous avez une accélération de la croissance du PIB là c'est le PIB potentiel en ordonnée et vous croyez la croissance est plus rapide et puis après au bout de 10 ans et bien on revient au taux de croissance antérieur mais vous voyez on est quand même à un niveau de PIB supérieur grâce au fait que la croissance était plus grande ça c'est si on prend la méthode d'extrapolation maintenant il peut y avoir une autre méthode l'autre méthode c'est de dire je vais regarder l'approche par les tâches je sais que j'automatise un certain nombre de tâches donc je fais gagner du temps et j'essaie de comprendre de calculer les gains en productivité venant de là alors notamment il y a eu un papier une chronique dans l'Express il y a 2-3 semaines par un journaliste enfin un chroniqueur de l'Express qui a parlé de cette étude d'Assemo-Glou mais moi nous on a été regarder avec mon collègue Simon Bunel et on pense que les chiffres d'Assemo-Glou ne sont pas réalistes donc on a repris l'étude d'Assemo-Glou et je vais vous montrer comment on fait donc lui il utilise un modèle où l'IA automatise un certain nombre de tâches d'accord remplace par du capital d'accord et il converge lui vers un chiffre de gain de croissance beaucoup plus faible que nous au lieu de prévoir entre 0,8 et 1,3 il prévoit 0,07 par an ce qui n'est pas non plus totalement négligeable mais c'est 10 fois moins que nous d'accord et nous en fait on va vous montrer que par notre méthode on pense que c'est 0,7 c'est à dire qu'on retrouve quand on prend des chiffres qui nous paraissent sérieux on retrouve par cette méthode les mêmes prévisions de croissance que ce qu'on a et bien en adoptant la méthode d'extrapolation alors qu'est-ce qu'on regarde quand on veut voir les gains en productivité total factor productivity d'abord ça dépend de la quelle est la part des tâches qui sont exposées à l'IA qui sont a priori susceptibles d'être sujet à l'IA maintenant il faut multiplier par la part des tâches exposées à l'IA où vraiment c'est profitable de mettre en oeuvre l'IA ça peut être exposable à l'IA mais l'IA n'est pas profitable et puis on regarde combien quel est le labor saving quelle est l'économie en coût du travail qui est permise par l'IA et quelle est l'importance du travail parce que peut-être qu'en partie c'était du capital qui produisait et donc tout dépend aussi quelle est la part du travail parce que je veux savoir dans quelle mesure l'exposition à l'IA fait gagner sur les coûts du travail mais il se peut que le travail ait constitué d'emblée une toute petite partie seulement des facteurs de production produisant le bien en question d'accord donc c'est ces 4 termes qui sont importants et d'assemoglou donne les valeurs à chacun des termes et il arrive à 0,07 alors d'abord quand il s'agit de la part des tâches qui sont exposées à l'IA il prend un chiffre très pessimiste le chiffre du FMI c'est ça donc l'intervalle à considérer c'est cet intervalle là et lui prend essentiellement la borne inférieure quasiment la borne inférieure alors que c'est très loin en dessous d'autres estimations ensuite il regarde la part des tâches pour lesquelles il est profitable d'utiliser l'IA et là il fait quelque chose quand même de fou c'est à dire qu'il dit voilà et bien aujourd'hui 23% des tâches dans le visuel dans les visual AI sont profitables or ce qui se passe c'est qu'évidemment il y a progrès technique c'est à dire qu'au cours du temps et bien le coût va diminuer et donc de plus en plus de tâches seront profitables lui il fait comme s'il n'y avait aucun progrès technique au cours du temps ça va devenir de plus en plus profitable d'utiliser l'IA lui il ignore ce progrès technique si on le prend au sérieux on arrive à 50% ou à 20% à 10% on arrive à des en supposant des taux de réduction de coût de 10 20 et 50 on arrive à des scénarios d'ici 20 ans de 30 50 ou 80% au lieu de 23% des tâches dans le visuel qui deviennent profitables d'accord ensuite il y a autre chose c'est que le visuel c'est une c'est simple c'est un domaine le computer vision où l'IA permet de faire des choses mais il y a d'autres domaines où l'IA va où il y aura des progrès l'IA va permettre des progrès beaucoup plus importants que dans le visuel donc ça se focaliser sur le visuel c'est pas prendre c'est ignorer d'autres domaines où l'IA va être encore beaucoup plus le potentiel de l'IA va être encore beaucoup plus grand très rapidement de donner quelque chose d'être profitable ensuite il prend à nouveau des chiffres il fait des moyennes entre différentes études mais il ignore des études qui donnent des valeurs plus grandes pour savoir quelle est la partie quel est le labor cost savings permis par l'IA et lui suppose que je vous avais montré tout à l'heure je vous avais dit 14% au premier mois mais tout de suite 25 lui il a pris le 14% alors qu'au bout du deuxième mois dans l'étude de Brignol-Fland on arrive déjà à 25 donc quand on fait tous ces ajustements là et bien on voit que c'est entre 0,07 0,08 et 1,24 nous on prend un scénario médian et le scénario médian est 0,68 qui nous paraît raisonnable et qui est très proche de l'ordre de grandeur que l'on obtient avec la méthode de l'extrapolation donc nous on pense si vous voulez que si on regarde simplement le fait que l'IA permet d'automatiser la production de biens et services et bien on peut gagner à peu près 0,7% sur 10 ans 0,7 points de croissance sur 10 ans supplémentaires d'accord donc ça c'est la première chose la deuxième chose je voudrais dire oui mais c'est une borne inférieure parce que j'ai ignoré le fait que l'IA permet d'automatiser la production des idées en plus de la production des biens et services d'accord et en fait ce qui se passe c'est que ça ça veut dire que la technologie d'innovation est améliorée par l'IA donc au lieu d'avoir cette figure en rouge où j'augmente le taux de croissance pendant 10 ans et ensuite je reviens au taux de croissance précédent je passe à la courbe en bleu ciel où le taux de croissance est encore plus important dans les 10 ans qui viennent et reste plus important qu'en l'absence d'IA parce que l'IA permet durablement d'améliorer la technologie d'innovation vous voyez durablement ça va être plus dur plus facile d'inventer grâce à l'IA parce que l'IA typiquement et bien vous savez que dans le boulot de chercheur il y a plein de tâches rébarbatives l'IA va vous faire gagner du temps sur les parties rébarbatives et vous donnera beaucoup plus de temps pour la partie créative voilà donc c'est ça que je voulais dire je voulais dire qu'en termes technologiques je suis beaucoup plus optimiste que Assemoglu et que d'autres je pense qu'il y a vraiment un potentiel de croissance de l'IA le problème est essentiellement les institutions et le gros problème est le suivant je vais vous le mentionner parce que ça c'est important si vous regardez la croissance américaine vous voyez là je regarde le taux de croissance moyen de la productivité américaine vous voyez qu'elle a beaucoup augmenté entre 95 et 2005 c'est la révolution d'éthique c'est à dire la révolution d'éthique tout d'un coup et bien ça vous permet de faire beaucoup plus de choses vous n'avez plus besoin d'aller dans une agence de voyage prendre des billets vous pouvez économiser beaucoup de temps sur plein de choses et du coup vous pouvez augmenter l'éventail de vos activités ceux qui en ont profité c'est les GAFAM c'est à dire des entreprises qui a priori comme Walmart ou d'autres qui ont su s'adapter qui ont su surfer mieux que les autres sur la révolution d'éthique et donc c'est Walmart Microsoft Amazon qui ont profité de la révolution d'éthique pour s'imposer et elles ont porté la croissance et ces entreprises qui ont contribué très fortement à l'augmentation de la croissance de la productivité aux Etats-Unis mais vous voyez qu'elle a décliné cette productivité depuis 2005-2017 alors vous voyez cette poussée de croissance suivie de déclin c'est surtout dans les secteurs qui produisent de l'intelligence de l'IT ou qui utilisent de l'IT et en fait l'idée et vous voyez maintenant que le taux d'entrée de nouvelles entreprises baisse depuis les années 2000 ce qui s'est passé c'est que les GAFAM je vous parlais de Schumpeter tout à l'heure ce qui se passe c'est que les GAFAM elles se développent au début elles stimulent la croissance mais elles finissent par inhiber la croissance parce qu'elles découragent des entreprises qui ne sont pas des superstars à innover et à entrer donc ces entreprises deviennent tentaculaires avec des fusions acquisitions non régulées et c'est là que la politique de concurrence aux Etats-Unis n'était pas à la hauteur elle n'a pas régulé elle n'a pas empêché ces entreprises de devenir hégémoniques et donc elles ont fini par décourager l'innovation et l'entrée des autres entreprises et c'est ça qui a énormément contribué au déclin de la croissance depuis les années 2000 aux Etats-Unis donc c'est intéressant pourquoi c'est intéressant parce que dans le domaine de l'intelligence artificielle et bien dès le début nous avons les GAFAM qui dominent notamment dans les segments amont de la chaîne de valeur de l'IA par exemple le cloud est dominé par trois entreprises et donc le gros problème c'est d'introduire de la concurrence donc toute une partie du rapport c'est comment introduire davantage de concurrence alors une des choses il y a ce qu'on appelle le Digital Market Act et l'idée c'est de dire je vais étendre le Digital Market Act à toute la chaîne de valeur de l'IA notamment le cloud d'accord il y a également on est très pour open source il faut faire le maximum d'open source l'accès aux données facilité tout à l'heure Renaud mentionnait le fait que trop de réglementations empêchent les petits de rentrer parce que les gros peuvent s'adapter donc il y a et puis une politique de concurrence chez nous même en Europe qui est trop basée sur market definition market share elle est très a priori et moi j'ai toujours été pour une politique de concurrence a posteriori c'est à dire on n'empêche pas a priori les aides publiques d'Etat on regarde expost si vraiment la concurrence a été réduite par les aides publiques d'Etat et à ce moment là on intervient passer un peu moins mais c'est pareil pour les données en France l'accès aux données de santé il faut une autorisation préalable la RGPD régulation générale des politiques de données c'est c'est au contraire une logique expost c'est à dire qu'on laisse faire et après on regarde on monitore la logique CNIL c'est une logique ex-santé alors on est totalement pour la CNIL et on est pour étendre son rôle mais c'est deux cultures différentes et nous on est très sur le ex-santé et pas assez sur le ex-post et nous on pense que pour avoir plus de concurrence il faut open source DMA politique dynamique quand on regarde la concurrence on ne doit pas juste se concentrer sur part de marché mais regarder l'effet qu'une fusion acquisition aura sur l'entrée future et l'innovation future d'avoir une vision beaucoup plus dynamique de la politique de concurrence et donc on pense qu'il faut vraiment réformer la politique de concurrence alors vous parlez de actes IAD et IAC on a pris le parti dans le rapport de ne pas prendre partie sur l'IAI Act parce qu'il y avait des gens dans la commission qui voulaient beaucoup qu'on fasse ça qui nous attendaient au tournant nous on dit c'est plutôt la manière de l'appliquer et on pense que nous déjà on en rajoute par rapport à l'IAI Act donc si déjà en France on n'en rajoutait pas notamment sur l'accès aux données ça serait déjà formidable donc on ne prend pas partie sur l'IAI Act dans le rapport on dit simplement comment nous on peut faire qu'en France ça ne soit encore pas plus contraignant que l'IAI Act voilà donc j'ai parlé de l'effet de l'IA sur la croissance je voudrais parler maintenant de l'effet sur l'IA donc l'effet sur la croissance c'est-à-dire je ne suis pas je suis assez optimiste sur les possibilités technologiques mon pessimisme vient de l'inadéquation des politiques de concurrence notamment et des institutions à la révolution technologique ce qui produit vraiment de la prospérité c'est la combinaison c'est là que le droit est tellement important c'est la combinaison entre la technologie et les institutions il faut que les deux aillent ensemble parce qu'on peut avoir les meilleures technologies avec de mauvaises institutions elles vous donnent le contraire de ce que vous voulez de mauvaises politiques de concurrence avec le IT ça fait que le IT devient une barrière à la croissance plutôt qu'un stimulant de la croissance c'est très important d'adapter les institutions au progrès technologie alors je veux parler maintenant de l'emploi et là il y a une idée vous savez qu'en 2017 il y avait un des candidats à l'élection présidentielle qui proposait de taxer les robots sous les conseils d'un de mes collègues que je ne nommerai pas qui adore les impôts voilà donc je pense que c'est une très mauvaise idée pourquoi c'est une mauvaise idée ? parce qu'on se tire une balle dans le pied vous voyez ici on a regardé sur des données exhaustives d'entreprises françaises on compare des entreprises qui adoptent les robots ou d'autres d'autres systèmes d'automatisation des tâches à des entreprises qui ne le font pas et elles sont nettes créatrices d'emploi au total pourquoi ? parce que quand vous robotisez en partie et que vous automatisez vous devenez plus productif donc plus compétitif donc vous avez un meilleur rapport qualité-prix mondialement donc le marché mondial pour votre produit augmente et donc la demande pour votre produit augmente et donc vous embauchez davantage et cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution du fait que vous substituez vous remplacez des hommes par des machines et ça c'est très important donc taxer les robots c'est comme si je disais je taxe l'innovation donc j'empêche les entreprises de devenir plus productifs et donc de créer des emplois très mauvaise idée d'accord maintenant vous direz qu'est-ce qui se passe pour l'IA et d'ailleurs on voit que les entreprises qui automatisent elles augmentent leur chiffre d'affaires et elles augmentent leurs exportations alors maintenant est-ce que c'est différent pour l'IA alors pour le rapport et c'est une recherche qu'on a démarré mais qu'on a fait la première recherche les américains n'ont rien fait d'équivalent où on couvre 9000 entreprises donc on a pris un échantillon de 9000 entreprises françaises là ça a été le concours l'aide de l'INSEE a été très précieuse 9000 entreprises de plus de 50 employés et on compare en fait l'emploi l'évolution de l'emploi dans une entreprise qui adopte l'IA avec une entreprise similaire en taille en productivité qui n'adopte pas encore l'IA d'accord et on voit que à nouveau et bien l'effet global de l'adoption de l'IA est positif sur l'emploi pour exactement la même raison que la robotisation est positive sur l'emploi donc c'est globalement il n'y a pas de risque existentiel d'accord et donc ça c'est déjà un résultat vraiment important et alors ce n'est pas uniforme sur tous les emplois par exemple des emplois administratifs vous voyez de certains d'employés il y a un certain nombre d'emplois où là l'effet n'est pas positif donc c'est un effet globalement positif mais pas uniformément positif d'accord donc ça c'est important donc ça veut dire qu'il faudra une politique de formation professionnelle et de marché du travail pour pouvoir permettre à ces gens de rebondir de restructurer leur emploi ou de rebondir sur d'autres emplois d'accord je vais continuer là dessus parce que ça c'est tout à fait en écho à une étude du bureau international du travail qui est cette étude là et qu'est-ce que fait cette étude et bien elle regarde l'effet de l'IA génératif sur le remplacement ou non remplacement des tâches et ce qu'elle fait c'est qu'elle dit ben voilà un emploi c'est beaucoup de tâches et bien je vais décomposer je vais donner une note petite aux tâches qui ont peu de chances d'être remplacées je vais donner une note moyenne aux tâches qui ont une probabilité moyenne d'être remplacées et je vais donner une note élevée à ceux qui ont un risque élevé de remplacement d'accord et ça vous donne ce diagramme alors vous avez d'abord les jobs managériaux les jobs managériaux c'est ceux là vous avez toute une série de jobs managériaux et là vous voyez que la plupart des tâches et les tâches elles vont du le plus petit risque de remplacement au plus grand risque de remplacement et vous voyez que les jobs managériaux pour l'essentiel c'est des tâches qui ne sont pas remplacées en fait l'idéal pour l'IA c'est d'abord d'être là parce que là ça veut dire qu'une petite partie des tâches sont remplacées et ça va libérer du temps pour être créatif sur ces tâches là qui profitent au maximum de la révision de l'IA c'est les gens qui sont là mais vous voyez par contre si j'arrive au niveau employé de bureau etc avec différents réceptionnistes d'hôtels etc et bien là la plupart des tâches sont dans l'orange et ceux qui sont vraiment menacés c'est ceux qui sont là d'accord et on peut faire une cartographie sur la France et donc ça c'est mon collègue Antonin Bergeau qui l'a fait pour le rapport en ordonnée plus je vais vers le haut plus j'ai un emploi qui est exposé à l'IA et plus je vais vers la droite plus j'ai une fraction des tâches qui ne seront pas remplacées par l'IA donc je veux vraiment être à droite pour être sûr que je ne suis pas remplacé donc médecin etc voilà tu vois je vois Pierre derrière moi voilà médecin tu peux leur dire mais par contre si tu es comptable ou télévendeur ou secrétaire tu es alors là dans la zone rouge parce que tu es dans la zone où tu as beaucoup de tes tâches sont exposées à l'IA et avec un fort taux de remplacement tu vois et donc là c'est vraiment menacé alors on peut regarder de cette manière là tu peux regarder en termes de parcumulé de l'emploi total tu regardes les emplois pour lesquels le risque d'automisation global est le plus grand c'est comptable télévendeur secrétaire voilà tu arrives là dès que tu es là tu es à peu près ok quoi mais là tu vas devoir vraiment repenser ton emploi comment il est organisé comment il est fait mais ça représente quand même une part assez faible de l'emploi total mais il y a une partie de l'emploi total où peut-être il faudra changer d'emploi et c'est là qu'il va falloir éducation un socle éducatif des bons tests PISA tout ce qui est fait pour réformer l'éducation comme par exemple Nuno Krato a fait au Portugal et qu'on essaye de pousser au Collège de France on a une initiative qui s'appelle Agir pour l'éducation pour aider pour conseiller le ministère d'éducation à faire pareil qu'au Portugal ou que la Finlande dans les années 70 parce qu'on a besoin d'un socle éducatif et puis on a besoin d'une bonne politique de formation professionnelle et d'une bonne flexi-sécurité c'est-à-dire au Danemark par exemple et bien au Danemark quand on perd son emploi pour une durée de deux ans et bien on a 90% de son salaire jusqu'à un certain niveau de salaire l'Etat vous aide à vous reformer et vous cherche de nouveaux emplois et si vous refusez plus que deux emplois les allocations au chômage baissent ici ma collègue Alexandre Aroulet qui a conseillé Macron toute l'année dernière qui maintenant revient à l'INSEAD elle compare la santé d'un individu au Danemark qui est dans une entreprise qui ferme donc cet individu perd son emploi à la santé d'individus identiques en éducation âge expérience dans une entreprise qui ne ferme pas on appelle ça difference in difference avant après entre les deux types d'employés difference in difference d'accord on voit aucun effet au Danemark du fait d'être au chômage aucun effet différentiel sur la consommation d'antidépresseurs de somnifères etc alors qu'aux Etats-Unis au contraire on a vu exploser la consommation d'opioïdes etc c'est ce que Angus Ditton et Anne Kay s'appellent death of despair les morts de désespoir on a vu que le taux de mortalité des individus entre 50 et 54 ans peu qualifiés aux Etats-Unis a grimpé depuis les années 2000 à cause du risque parce que tu perds ton statut tu perds l'accès à la santé tu perds beaucoup de choses quand tu perds ton emploi alors qu'au Danemark tu es protégé autre chose aussi par exemple la probabilité pas d'effet au Danemark du fait de devenir chômeur d'être au chômage sur la probabilité d'avoir un problème respiratoire circulatoire c'est pas le cas du tout aux Etats-Unis pas d'effet sur la mortalité non plus donc ils ont trouvé un système moi j'aime beaucoup le système danois c'est le système de flexi-sécurité que je vous décrivais tout à l'heure parce qu'il permet à la fois il donne aux entreprises la flexibilité de créer des emplois et peut-être de changer les emplois mais en permettant aux employés de rebondir d'un emploi à un autre ça je trouve que c'est un système très intelligent parce que d'abord il vous rend plus innovant en permettant davantage de destruction créatrice mais il vous rend également très protecteur donc ça je voulais montrer que c'était alors je reviens en arrière quand même parce que je voulais vous montrer juste l'effet j'ai parlé de l'effet sur l'emploi je voudrais dire quelques mots sur l'effet sur les inégalités et la satisfaction au travail la même étude avec les employés philippins elle montre la chose suivante parce que souvent on dit mais l'IA ça va exacerber les inégalités en tout cas eux montrent alors je crois que c'est un sujet très complexe les effets de l'IA sur l'inégalité mais ce que montre cette étude c'est quelque chose d'intéressant c'est que je vous ai montré tout à l'heure que les employés qui avaient accès au tchat GPT leur productivité augmentait et bien ils montrent que c'est particulièrement vrai pour les agents qui étaient au départ les moins productifs donc ça a l'air ça baisse les inégalités le tchat GPT permet de baisser en ce sens-là de réduire les inégalités également ça a un effet l'effet de l'accès au tchat GPT est plus important pour les employés avec moins d'expérience qui sont là depuis moins longtemps qui ont moins de tenure comme on dit donc ça qui ont moins d'expérience dans l'entreprise donc c'est intéressant cette idée et la satisfaction au travail augmente également pour le consommateur et pour l'agent lui-même donc c'est intéressant bon ça c'est un cas en particulier donc en gros à ce stade je voudrais dire qu'il faut dédiaboliser l'IA il n'y a pas de risque existentiel de l'IA on a toujours eu peur des révolutions technologiques quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur il y a eu le mouvement des ludites des ludites en Angleterre c'était des ouvriers qui manifestaient ils avaient peur de perdre leur emploi à cause de la machine à vapeur et il n'y a pas eu de chômage de masse suite à la révolution de la machine à vapeur quand il y a eu la révolution de l'électricité Keynes prévoyait un chômage de masse aux Etats-Unis il n'a jamais eu lieu peur que la robotisation et l'IA c'est pareil pourquoi ? parce que cet effet de productivité dont j'ai parlé tout à l'heure et là est très fort et compense plus que l'effet de alors ça c'est la première chose que je veux dire mais il ne faut pas l'idéaliser non plus parce que si c'est vrai que l'IA a un potentiel de croissance et de création d'emplois pour mettre en valeur ce potentiel il faut que nos institutions s'adaptent j'ai parlé de la politique de concurrence il faut un système éducatif remis aux normes il faut une formation professionnelle à la hauteur une flexi-sécurité mise à niveau nous dans le rapport qu'on était pour la concurrence mais on est aussi pour la politique industrielle il faut que l'Etat intervienne on propose 25 milliards d'investissements à la fois pour avoir de la recherche en IA de pointe pour permettre vraiment vraiment une IA de recherche et également pour diffuser l'IA dans l'ensemble du tissu économique donc mais il faut un co-financement un co-investissement entre le public et le privé c'est à dire que nous on pense que souvent et ça c'est le gros problème en Europe c'est qu'on a opposé politique de concurrence et politique industrielle au nom de la politique de concurrence on a empêché toute politique industrielle je crois que et dans le domaine de l'IA et dans le domaine de l'innovation verte qui est mon autre grand domaine le domaine où je travaille beaucoup c'est de dire on a besoin des deux donc il faut trouver une politique industrielle qui soit pro-concurrence souvent on oppose les deux on pense que si on est pour la politique industrielle on est contre la politique de concurrence moi je crois beaucoup dans les vertus de la concurrence parce qu'on innove pour échapper à la concurrence d'abord la concurrence permet d'éviter le problème que j'avais évoqué au début que les premiers innovateurs empêchent les nouvelles innovations ça c'est la politique de concurrence qui fait que ça limite leur pouvoir mais aussi parce que si je fais la concurrence avec Daniel et bien imaginez que vous êtes une classe d'accord vous êtes tous aussi bons mais supposons qu'il y ait une tête de classe une queue de classe je fais rentrer quelqu'un de très bon les meilleurs de la classe vont travailler encore plus dur pour rester les meilleurs de la classe donc on innove pour échapper à la concurrence vous voyez et ça c'est une force très importante l'émulation c'est quelque chose de très important notamment dans l'innovation de rupture donc je crois beaucoup dans la concurrence mais ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer à la politique industrielle parce que les américains la font les chinois la font si les européens n'en font pas on est fini on est largué je voulais dire juste quelques mots combien de temps il me reste 3 minutes bon voilà je vais bientôt terminer je voulais simplement dire ça c'est une je vous connaissais très bien gentil on y en a peut-être parlé mais il y a eu d'autres études parce que Draghi parle de ça et j'étais normalement dans ce rapport mais j'ai pris la décision de ne pas être co-signataire du rapport avec Jean parce que comme j'avais désigné à la tête de celui-là je pensais que ce n'était pas honnête que je garde mon nom sur l'autre bien que j'ai beaucoup dialogué et avec Jean et avec Daniel Grosse si vous voulez il se pose vraiment la question et Draghi travaille sur la même question on est tous pourquoi l'Europe est-elle à la traîne sur les technologies de pointe et les industries high-tech et comment on peut revenir dans la course donc il y a l'étude qui est là l'étude de la Bocconi mais il y a une étude que Draghi doit remettre un rapport à la Commission Européenne exactement sur le même thème et donc ce rapport met en évidence le fait que les dépenses privées en recherche et développement sont deux fois moins élevées dans l'Union Européenne qu'aux Etats-Unis en proportion du PIB donc déjà c'est pas bon bon mais surtout les industries high-tech à commencer par les services informatiques et logiciels d'une part et le secteur biotech et pharmaceutique d'autre part représentent 85% des dépenses privées en R&D aux Etats-Unis alors que nous en France c'est l'automobile on est obsédé par les bagnoles non mais je veux dire c'est très bien l'automobile mais vous voyez c'est pas l'automobile qui va nous sauver et donc c'est pas étonnant que les Etats-Unis dominent largement en termes de brevets high-tech tandis que l'Europe domine en production de brevets dans des domaines plus traditionnels comme les transports et la mobilité alors pourquoi ce contraste entre les domaines d'innovation américain ça j'explique je fais un peu de la pub pour un livre mais maintenant comme il était à la bibliothèque Mazarine ça s'appelle le pouvoir de la destruction créatrice que je suis venu présenter également que Michel Pébreau m'avait très gentiment invité à présenter dans le chapitre 12 du livre je compare l'écosystème d'innovation américaine d'abord les américains ils ont compris que l'innovation c'est un écosystème qui démarre avec la recherche fondamentale tu ne peux pas simplement faire une politique d'innovation en tapant dans le dos de quelques patrons du CAC 40 que j'adore je les vois à Aix-en-Provence chaque année très sympathiques mais ils sont très sympas on les aime beaucoup mais ça ne peut pas être juste je vous tape dans le dos et je vous donne quelques milliards et ça vous fait une politique d'innovation une politique d'innovation ça commence à la recherche fondamentale donc aux Etats-Unis ils ont des universités très bien financées d'accord bon voilà ils ont ils ont la National Science Foundation ils ont la National Institute of Health ils ont le Howard Hughes Medical Investigator que tu connais qui finance des chercheurs de long terme ils ont des organismes pour financer des chercheurs de long terme prometteurs en France on n'a rien de tel il n'y a pas l'équivalent en France des Max Planck de la HHMA pour faire du financement on a notre collègue Alain Prochain il va écrire un livre où il explique l'importance d'avoir des financements de long terme pour la recherche donc déjà ils ont tout un écosystème pour la recherche fondamentale qui est incroyablement plus développé que nous bon ensuite dès qu'on arrive au niveau des start-up il y a le capital risque beaucoup plus développé que nous typiquement un venture capitaliste aux Etats-Unis c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès en créant une boîte et qui devient après venture capitaliste nous les nôtres c'est des fois des fonctionnaires des fois des ventes c'est pas exactement le même profil ensuite ils ont des investissements institutionnels fonds de pension et fonds mutuels alors évidemment ils ont un système de retraite par capitalisation qui aide à nourrir alors c'est pour ça que nous mais je ne sais pas du tout certains dans la commission voulaient qu'on recommande de passer à un système de retraite par capitalisation j'ai dit si on fait ça on est mort-nés donc on ne va pas le faire mais on recommande les créations d'un fonds qui joueraient un peu le rôle de ces fonds de ces investisseurs institutionnels qui aident beaucoup l'innovation dans les grandes entreprises et puis vous avez la fameuse DARPA la Defense Advanced Research Project Agency donc dans les années 50 les Etats-Unis ont peur d'être distancés par l'Union soviétique dans le domaine de la défense et de l'espace les Russes mettent Gagarin dans l'espace les Etats-Unis ont l'air idiots il faut que d'ici deux ans on puisse mettre quelqu'un dans l'espace donc on a la recherche on a toute la technologie on a fait la recherche qu'il faut il faut qu'on puisse traduire ça en deux ans pour remplir telle et telle mission donc l'idée c'est que la recherche fondamentale est faite mais vous avez une courbe en S il vous faut passer de là à là et il vous faut coordonner des moyens et des agents pour pouvoir passer de là à là et là c'est là que la DARPA est importante et pourquoi c'est intelligent la DARPA parce que c'est un mélange de top down et de bottom up de haut en bas et de bas en haut la partie top down l'argent vient du ministère il nomme des chefs d'équipe pour trois ans qui viennent de l'industrie ou du milieu académique et ces gens là sont en charge de solliciter des projets concurrents et ça c'est la partie bottom up on l'a vu avec la DARPA défense espace ils ont créé ensuite la ARPA énergie et ensuite ils ont créé la BARDA la biomédicale grâce à laquelle nous sommes ici aujourd'hui sans la BARDA on serait peut-être pas là maintenant pour le moment du Covid et ils ont pareil vous avez eu plein de labs qui ont contribué à produire qui ont été sollicitées par la BARDA pour produire et développer des vaccins donc c'est très intelligent parce que c'est une manière de faire de la politique industrielle pro-concurrence donc l'idée n'est pas de dire parce que je crois dans la concurrence je ne veux pas du tout la politique industrielle je dis je fais j'ai la DARPA donc vous voyez les américains ils ont un écosystème qui est quand même extraordinaire et nous dans toutes ces dimensions on est en dessous alors évidemment vous voyez voilà l'écosystème et il faut que dans toutes ces dimensions on puisse être bon voilà et on peut faire beaucoup mieux dans chacun et il faut qu'on ait toute la chaîne si j'oublie celle-ci ça ne sert à rien j'ai besoin d'être présent dans la recherche fondamentale d'accord alors certains ont pensé que le conseil d'innovation européen était l'équivalent de la DARPA américaine d'accord que non que non parce que en fait les instances du conseil d'innovation européen sont soumises à la tutelle ça qui explique très bien le rapport Tyrol et Hall à la tutelle de l'agence européenne pour l'innovation et les PME dont la responsabilité principale est de soutenir les PME je suis très pro-PME moi mais je ne peux pas faire que du soutien aux PME existantes parce que le problème c'est que les PME existantes se focalisent davantage sur des innovations incrémentales et pas sur des innovations de rupture à la pointe ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les PME bien sûr il faut les aider mais ça ne peut pas être suffisant dès lors il n'est guère surprenant qu'à la différence de la DARPA qui a véritablement stimulé des innovations de rupture l'agence européenne pour l'innovation demeure cantonnée aux innovations incrémentales et aux domaines technologiques plus traditionnels et c'est ça que je veux dire c'est qu'on a vraiment besoin et en gros si vous voulez voir en Europe on a des instruments mais des instruments de politique mais en fait il faut les réformer et après je termine d'accord parce que j'étais trop long il y a d'abord les critères de Maastricht c'est vrai qu'on n'est pas assez raisonnable sur les dépenses publiques mais un peu le problème des critères de Maastricht c'est qu'on mettait sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement qu'est-ce que Mario Draghi propose par exemple il dit voilà il faudrait que les pays les pays membres acceptent de faire des efforts pour réduire parce qu'il fallait une réforme des retraites moi par exemple je n'ai pas été forcément toujours d'accord sur la manière dont elle a été mise en oeuvre tout aussi importante est de faire une réforme de l'Etat alors les juristes sont là comment je vais faire ma réforme de l'Etat est-ce que je peux éliminer des niveaux de gouvernement comment on fait ça moi je faisais partie d'un truc qui s'appelait Cap 22 mais malheureusement ça n'a pas été suffisamment conclusif il y avait des choses intéressantes mais on n'y est pas arrivé vraiment il faut qu'on trouve des moyens de réduire certaines dépenses de fonctionnement et être en tout cas beaucoup plus efficace dans l'utilisation de l'argent public bon ça c'est un énorme réfort mais Draghi ce qu'il dit c'est que si les pays membres montrent qu'ils font des efforts à ce moment là on contrepartie on peut augmenter le budget européen ou augmenter les capacités d'endettement européen mais utilisées uniquement pour transition énergétique IA défense tu vois avec une gouvernance d'ARPA et co-investissement public-privé c'est ça le contrat qu'on montre nous pays membres qu'on est capable de contrôler nos dépenses publiques et de la structure de nos dépenses publiques pour ensuite au niveau européen pouvoir faire un investissement ça c'est la première chose ma striche deuxième chose deuxième levier européen politique de concurrence je vous avais dit qu'au nom de la politique et de la concurrence on empêchait toute politique industrielle ça il faut revenir là-dessus il faut que la politique d'encore devienne plus dynamique mais qu'elle en même temps elle s'accommode d'une politique industrielle pro-concurrence qu'au lieu de dire je l'empêche non je l'autorise mais je regarde la gouvernance de la politique industrielle et troisièmement l'Europe est un géant réglementaire et un imbudgétaire donc il faut que l'Europe se dote d'un budget plus important et ou d'une capacité d'endettement plus importante mais pour investir dans ces choses donc moi je suis un optimiste de combat je pense qu'on a des choses qu'on peut faire est-ce que je serai aussi optimiste dans trois semaines je ne sais pas je ne peux pas vous dire mais on a des leviers et en Europe on a des formidables comme c'était dit très bien par Renault on a des mathématiciens en France excellents des ingénieurs des spécialistes du numérique on a des données de santé formidables nous on recommande dans le rapport de dire voilà pour que les chercheurs accèdent aux données de santé plus d'autorisation préalable non allez reprends on y va et on augmente la mission du CNIL de la CNIL en mettant une mission d'innovation de la CNIL et la CNIL elle-même demande qu'il n'y ait plus d'autorisation préalable quand on a interviewé les gens les gens de la CNIL eux-mêmes nous ont dit essayez de faire passer cette idée parce que nous on n'en peut plus d'avoir à chaque fois à regarder des demandes d'autorisation préalable donc c'est très intéressant d'aller dans cette direction là vraiment de les données et la puissance de qualité on a les moyens on a tout ce qu'il faut pour pouvoir être très performant dans le domaine de l'éa et de ne pas passer à côté de cette révolution mais ça dépend de ce que nous allons faire de notre politique économique en général et de notre politique industrielle et de ce mix entre concurrence et politique industrielle que nous avons trouvé je crois que je m'arrête là parce qu'il faut bien que je m'arrête merci beaucoup merci beaucoup c'était évidemment une performance étonnante très riche qui a je crois qui va susciter des questions on n'a pas un temps infini parce qu'on a pris un petit peu de retard c'est l'avis des colloques oui ce serait peut-être mieux alors levez la main et je ferai circuler le micro question allons n'allez pas laisser Philippe nous donner l'impression que non 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 ils vont dire des choses oui étienne oui tout ce qui est présenté là est dans une perspective d'augmentation de croissance la question de l'augmentation de la croissance est quand même questionnée aujourd'hui dans le contexte de l'écologie donc si on se met dans un modèle où on est à croissance constante ou en décroissance est-ce qu'on a les mêmes conclusions alors en fait ce que je propose je crois que voilà le débat que j'ai un peu avec les avocats de la décroissance qu'ils appellent la décroissance la question c'est de dire de toute façon je vais devoir innover si je veux pouvoir la taxe carbone ça ne suffira pas pour résoudre le problème climatique il faut que j'ai des innovations pour trouver des nouvelles sources d'énergie pour économiser en énergie il faut que j'ai des innovations pour avoir des systèmes de digues construire des digues plus facilement des systèmes d'air conditionné moins cher et qui utilisent moins d'énergie tout ça j'ai besoin d'innovation il y a même des gens qui travaillent sur la géo-ingénierie qui sont des technologies pour refroidir l'air bon ça je ne veux pas en parler maintenant mais il faut de l'innovation sans innovation on ne va pas y arriver la taxe carbone seule et la sobriété est très importante donc on doit changer nos comportements ça c'est un des messages des partisans de la décroissance ils ont raison là-dessus mais ça ne suffira pas la sobriété et la taxe carbone seule ça ne suffira pas il faut aussi de l'innovation donc après l'innovation elle peut être sur la quantité ou sur la qualité et moi je crois beaucoup que si vous voulez par exemple vous mangez dans un restaurant très sophistique vous avez un plat la partie quantité n'est pas plus grande mais il y a eu beaucoup de temps passé à faire un bon plat c'est du service alors c'est ça qui est intéressant c'est que la qualité c'est produit avec du service qui est moins polluant et c'est moins bien mesuré dans la croissance du PIB vous voyez ce que je veux dire donc en fait ma réponse à eux c'est que vous avez raison mais je n'interprète pas ce que vous dites de la même manière que vous je continue d'avoir une amélioration de la qualité de la vie vous voyez je continue d'avoir de l'innovation qui fait que quand je vais chez un dentiste maintenant j'ai beaucoup moins mal que quand j'allais chez un dentiste il y a 60 ans d'accord donc ça c'est le progrès c'est utile c'est-à-dire que c'est la croissance des utiles mais elle devient de plus en plus qualitative et ce qui est intéressant c'est que la croissance l'innovation vous permet de rendre la croissance de plus en plus qualitative mais quand elle est capitative elle est moins polluante et elle est moins bien mesurée par la croissance du PIB donc peut-être que ça va dire que la croissance mesurée va baisser mais ça ne veut pas dire que la croissance des utiles va baisser vous voyez ce que je veux dire donc avec eux je suis d'accord sur le fait qu'il faut aller vers une croissance de plus en plus qualitative et l'innovation c'est l'innovation qui va le permettre l'idée n'est pas de stopper l'innovation l'idée c'est qu'il y ait une innovation orientée et elle ne s'oriente pas spontanément vers la qualité c'est là que les politiques publiques politiques industrielles politiques de taxes carbone sociétés civiles peuvent jouer un rôle pour réorienter l'innovation vers la qualité vers l'innovation verte etc. ça c'est ma réponse ça c'est ma réponse nous avons une question de Florian Forestier oui merci beaucoup c'est peut-être moins une question qu'une remarque mais les progrès que vous évoquez des précédentes révolutions industrielles peut-être n'ont pas eu mécaniquement n'ont peut-être pas eu mécaniquement un effet positif c'est parce qu'il y a eu toutes sortes de combats autour de combats sociaux qu'il y a eu toute une régulation un droit du travail qui est chimique qu'ils ont eu mais au départ la machine à vapeur ou l'éclairage ce que ça a permis c'était de faire travailler des ouvriers 18h par jour c'est parce qu'il y a eu des combats autour je sais bien c'était le livre d'ailleurs d'Assemoglou et Johnson donc je connais bien le livre et je suis d'accord je n'ai pas attendu de lire le livre d'Aaron absolument c'est pour ça que je pense beaucoup qu'il faut à la fois l'Etat et la société civile et la société civile a un rôle très important à jouer pour orienter l'innovation vers ce qu'on veut ça ne vient pas tout seul le dialogue social ça ne vient pas tout seul la société civile c'est les consommateurs c'est les organisations syndicales c'est les médias ils ont un rôle très important à jouer pour réorienter l'innovation quand je parlais du changement institutionnel ce n'est pas juste l'Etat qui l'amène Montesquieu c'est très bien la séparation de l'Etat mais ce n'est pas suffisant vous savez que la Colombie a la même constitution que la France mais je préfère être un dirigeant syndical en France qu'en Colombie parce qu'en Colombie je suis quasiment certain de me faire assassiner c'est la même constitution que nous parce qu'il n'y a pas la société civile derrière qui soutient et rappelez-vous qu'aux Etats-Unis quand il y a eu la guerre de sécession et que le Nord l'a emporté sur le sud ils ont introduit le 15e amendement de la constitution qui donnait le droit de vote aux africains américains african americans aux noirs des Etats-Unis mais vous le savez qu'il a fallu le mouvement des droits civiques pour qu'un siècle après il y ait le voting act de 1964 qui effectivement interdise les tests ce qu'ils appelaient les literacy tests en fait toute une série de stratagèmes pour empêcher en fait les noirs donc à chaque fois c'est la société civile qui joue un rôle très important donc vous avez raison c'est que c'est pas juste il faut les institutions qui soutiennent et les institutions c'est l'Etat mais c'est aussi la société civile et notamment le mouvement ouvrier les syndicats absolument donc ça c'est totalement dans l'optique que je partage alors nous avons encore trois questions après quoi il faudra probablement s'arrêter d'abord Bastien Guéry Claire Finkelstein et Jean-Laurenceau je crois bonjour merci pour l'exposé Bastien Guéry je suis en charge de l'open source pour l'administration publique vous avez cité l'open source au sein de l'innovation ouverte et je voulais savoir si vous aviez des exemples de pays qui ont une politique industrielle forte à l'égard de l'open source que ce soit pour stimuler l'écosystème des entreprises ou même pour impliquer l'administration publique et les marchés publics je n'ai pas d'exemples comme ça sous la main je n'ai pas je peux vous le trouver mais l'open source on considère que c'est vraiment que l'open source c'est vraiment très important parce que ça facilite l'évaluation par des tiers ça permet d'améliorer de mettre la communauté à contribution pour améliorer et sécuriser les modèles ça facilite la personnalisation des modèles et ça permet on pense aussi de réduire l'empreinte environnementale et d'augmenter la concurrence on pense qu'il y a énormément de vertus à l'open source mais je n'ai pas regardé pays par pays où est-ce qu'elle était plus ou moins je pense que c'est une étude très importante à faire mais elle a des vertus multiples l'open source elle augmente la concurrence mais elle a des vertus autres que d'augmenter la concurrence voilà mais je n'ai pas regardé encore pays par exemple c'est encore plein d'études en fait c'est vrai c'est un début il y a beaucoup il y a beaucoup de recherches à mener sur l'intelligence artificielle merci Claire Finkelstein merci beaucoup monsieur pour votre discussion merveilleuse je voudrais quand même vous poser une question sur l'idée qu'on est plus efficace et qu'on a fait beaucoup de progrès avec le fait d'avoir les résultats et les solutions davantage avec l'IA parce qu'il y a des prix cachés au niveau des capacités humaines c'est à dire avec les portables par exemple on découvre plus en plus que les capacités des adolescents en lecture par exemple en distraction en beaucoup de capacités humaines se pèsent de plus en plus alors je me demande à quel prix on trouve de la croissance de résultats et est-ce qu'il n'y a pas des externalités qu'il faut prendre en balance je crois que vous mettez le doigt sur une chose très importante s'il peut y avoir une bonne et une mauvaise utilisation de l'IA notamment à l'école alors je sais que le gouvernement veut acclamer sa volonté de limiter l'usage du téléphone portable à l'école donc je pense que l'IA ça peut être très utile par exemple pour les éducateurs ça peut être un outil formidable pour les professeurs et je pense qu'il faut strictement réglementer l'accès des enfants à l'IA et le rendre très progressif à la fois leur apprendre ce que c'est que l'IA mais réglementer très fortement l'accès à l'IA parce qu'effectivement il y a ce danger que moi je suis très pour l'IA mais ma vision de l'éducation c'est très traditionnel je crois beaucoup dans le fait qu'il faut les manuels des manuels des vrais livres du papier qu'il faut qu'ils écrivent à la main je crois beaucoup dans se concentrer dans les matières de base le calcul la lecture il faut que les enfants lisent puissent se concentrer longtemps sur un problème de calcul un problème d'arithmétique une lecture je crois beaucoup dans les devoirs faits en classe je crois beaucoup dans ça et avec un accès très réglementé à l'IA et très progressif je crois beaucoup dans ça donc je suis très traditionnel moi personnellement on sait ce qui marche aussi aux Etats-Unis les no excuse charter school c'est vraiment des écoles discipline calcul langue on se concentre sur les matières de base on lit manuel je crois que c'est vraiment je sais que Stanislas Dehaan pousse mon collègue qui est à la tête du conseil scientifique du ministère d'éducation pousse dans cette direction je crois qu'il faut vraiment aller dans cette direction parce que des raisons une mauvaise utilisation de l'IA et là à nouveau on retombe toujours sur ce thème c'est pas l'IA en elle-même c'est les institutions que je mets à côté et donc dans l'éducation j'ai beaucoup cette vision très traditionnelle en fait oui oui une question un peu aventureuse j'aurais préféré questionner chat GPT avant de la poser en fait elle aurait été peut-être plus structurée vous auriez une meilleure réponse que celle que je vais vous donner ça pour sûr en gros on a beaucoup dit que la valeur était maintenant dans les données mais quid de la connaissance parce qu'au fond oui vous venez de répondre ça prolonge un peu la question précédente oui à l'école on va continuer à apprendre où on devrait le faire mais on sait bien que les usages de ce point de vue vont un peu nous dépasser et du coup j'ai un exemple très bête en tête aujourd'hui la radiologie est une discipline amenée à disparaître plus ou moins l'IA va être capable de détecter de diagnostiquer des pathologies il y aura peut-être un superviseur mais pour combien de temps et du coup qui va vouloir être radiologue aujourd'hui c'est une belle profession qui rapporte beaucoup mais au fond l'enseignement de la radiologie devrait disparaître et ses compétences vont être transférées au fond à des systèmes d'intelligence artificielle et je pense qu'il y a pas mal de secteurs qui pourraient se trouver affectés de la même façon et je me demandais du coup est-ce que la valeur dans les données ne conduit pas à une dévalorisation des connaissances et est-ce qu'on n'aura pas des citoyens qui au fond vont questionner en permanence pour non pas acquérir des connaissances mais se rassurer sur leur existence c'est pour ça que je pense au niveau éducation c'est très important qu'on apprenne à apprendre à l'école c'est très important surtout que je parlais de la flexisécurité c'est le fait qu'on a à l'école une école de qualité on a appris à apprendre et pouvoir se concentrer longtemps moi ma vision si vous voulez sur l'IA elle est moins catastrophique je pense que ça va être un outil comme l'éthique qui a été un outil mais qui ne doit pas vous dispenser d'être là pour vérifier pour aussi dans les professions de santé alors moi ce n'est pas mon domaine mais par exemple je crois qu'il y a souvent des médecins ils sont débordés par des tâches administratives ils n'ont plus le temps d'être humains par exemple je crois que la dimension humaine dans la profession de médecin est très importante ma fille a consulté des gynécologues récemment qui étaient débordés et qui ont vraiment aucune notion de l'humain elle est ressortie complètement dévastée ma fille parce qu'à l'évidence il devait avoir des administrateurs des directeurs d'hôpitaux etc. qui devaient les accabler de tâches administratives ils n'avaient pas le temps d'avoir et je crois beaucoup que ça va permettre de gagner du temps dans toutes ces dimensions qui sont importantes et je crois vraiment profondément que l'IA c'est vraiment on revient sur le risque existentiel Yann Lequin on a eu la chance d'avoir dans la commission Yann Lequin qui a été un des grands développeurs de l'IA et qui a eu le prix de Turing et j'ai toujours demandé à Yann l'IA peut permettre de gagner du temps mais c'est toujours sur certaines tâches mais pour te rendre plus productif et plus efficace sur d'autres mais par exemple on peut jamais dire jamais mais par exemple il m'est arrivé en économie il y avait un paradigme sur la croissance j'ai trouvé que ce paradigme n'était pas bon et j'en ai inventé un autre demain il y en aura quelqu'un qui me dira certainement mon paradigme n'est pas très bon les changements de paradigme pour le moment peut-être qu'un jour je n'imagine pas pour le moment l'IA changer de paradigme je vois l'IA faire de l'updating je ne vois pas l'IA tout d'un coup dire ce paradigme là je le rejette maintenant et j'en fais un autre peut-être un jour mais pour le moment en tout cas not in foreseeable future où se dire par exemple tiens tout d'un coup je vois que ce truc il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans tu vois le jugement tu sais dans chez Kant il y a l'aspect du jugement est-ce que l'IA tout d'un coup peut dire mais non attendez non non là c'est pas bon quoi tu vois tu dois et je pense que ça et la dimension humaine dont je parlais tout d'ailleurs et je crois que ça c'est des dimensions très très importantes et je crois qu'on a vraiment je crois pas que l'IA va en tout cas dans ma vie vous êtes plus jeune que moi certainement mais je ne vois pas ça remis en cause par l'intelligence artificielle je vois plus l'IA comme un outil qui vous fait gagner du temps qui vous permet d'ajuster d'être d'avoir toute la dimension humaine toute la dimension de jugement et d'être créatif et de faire beaucoup plus de choses d'inventer beaucoup plus parce que je pense que le travail sera aussi d'être médecin et chercheur et donc je vais innover en même temps peut-être je pourrais faire plus d'innovation je crois beaucoup que les métiers vont se transformer de cette façon mais je suis un optimiste à nouveau mais il faut donner les moyens aux chercheurs l'IA par exemple du chercheur beaucoup de chercheurs en IA vont vers le privé parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans le public il va falloir s'arrêter bientôt je m'excuse parce qu'on a l'éducation fait qu'il y a beaucoup plus d'innovants vous savez il y a un grand phénomène ça c'est mon collègue étudiant Xavier Jaravelle qui l'a mis en évidence dans un livre récent qui s'appelle Marie Curie n'est pas née dans le Morbihan c'est de dire on a beaucoup d'Einstein perdu en France c'est-à-dire beaucoup de garçons très intelligents très inventifs et ils n'ont pas eu l'accès au savoir et l'accès aux aspirations qui leur ont permis d'être innovateurs et bien tu vois une école de qualité une bonne réforme de l'école à la fois ça te rend plus innovant parce que t'as beaucoup plus de gens on a moins d'Einstein perdu et ça te rend beaucoup plus inclusif donc il y a des gens qui pensent que pour devenir plus innovant il faut qu'on soit moins inclusif c'est pas vrai voilà l'éducation ou la concurrence c'est des outils qui te rendent à la fois plus innovant ou la flexi-sécurité et plus inclusif à la fois voilà merci beaucoup Philippe Aguillon on doit s'arrêter absolument on a déjà non non mais on est ravis ça a été passionnant on va changer maintenant de domaine puisqu'on va passer aux biotechnologies et c'est Anne Le Goff membre de TESACO qui va donc présider et modérer la session qui s'ouvre